C'est parti ! C'est parti ! C'est très emblématique, l'Hôtel du Louvre, avec toute une histoire liée aux expositions universelles, etc. Donc un contexte à la fois urbain, parisien, très très précis, et surtout un programme complet, puisque l'hôtel n'a pas fait l'objet de grosses rénovations depuis fort longtemps. Notre décorateur, notre architecte, va lui prendre tous ses 52 projets, donc c'est une lourde tâche. Essayer de prendre un petit peu, alors s'il y a vraiment un projet qui ressort du lot, on va partir plus sur celui-ci. Mais bon, vu ce qu'on a vu jusque-là, il y a un peu des très très bonnes idées, un peu dans plusieurs projets. Donc réussir, parmi ces 52 projets, à dessiner les plans de ce que sera le futur hôtel du Louvre après sa restauration. Bienvenue dans l'enceinte de l'Hôtel du Louvre. Ici, nous nous situons dans le lobby de l'Hôtel du Louvre, qui est d'origine. Il a été en effet rafraîchi au cours des années, puisque c'est un hôtel qui date de 1887, mais nous avons gardé la structure du lobby de l'hôtel avec la vue unique sur l'Opéra Garnier. J'ai voulu vraiment ouvrir cette perspective-là depuis l'Opéra sur le Musée du Louvre, en rendant la circulation du rez-de-chaussée de l'hôtel très fluide. Donc ici, j'ai un élément central de service, qui est la cuisine. On vient tourner autour de cet espace. Et voilà, j'organise mon espace autour de cet îlot central, qui est la cuisine. Vous pouvez m'expliquer un petit peu le fonctionnement de la coupe ? Ah oui, alors là, c'est une coupe oblique, j'ai coupé dans le hall d'entrée. Et ce qui m'intéressait ici, dans cette coupe, c'était de montrer cette double hauteur ici, puisque c'est le seul endroit dans l'hôtel où on a cette grande portée. Et je montre mon système de double peau, ici, où je viens installer des fonctions. Et ici, on retrouve un système de niche, avec un canapé en profondeur. Je crée des espèces d'alcoves. Et ici aussi, je retrouve ces systèmes d'alcoves, là. Donc des espaces plus paisibles, plus tranquilles, plus à l'écart. D'accord, ok. Je pense qu'il va y avoir une espèce de dualité entre l'entrée du jeu. On va sentir beaucoup plus l'histoire du bâtiment. Et ce qui va se développer dans la cour, où on va sentir peut-être beaucoup plus ce que vous, vous allez y aller. D'accord, oui. Très bien. Marion Pierru a vraiment travaillé de manière très organique, de manière très plasticienne. Et on sent vraiment dans le plan l'intégration de son projet dans la trame classique de l'hôtel. On sent vraiment la juxtaposition, comme par effet de calque, entre la structure du bâtiment et la fluidité de son projet. Il y avait à la fois une responsabilité, on va dire, sur la structure générale du bâtiment, qui en plus est très spécifique. Et puis en même temps, une possibilité pour les étudiants d'aller jusqu'au dessin, évidemment, du mobilier et aussi de la prescription des matières, du travail sur les ambiances. C'est un travail extrêmement complet, qui est tout à fait conforme à ce qu'on attend en quatrième année d'une complexité de projet. Là, c'est l'entrée principale qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Là, c'est l'entrée par le restaurant et là, c'est l'entrée par la rue de Rivoli. En fait, pour que les trois grands axes mènent au cœur, qui est vraiment le cœur de mon hôtel, avec une verrière qui va changer par rapport à ce que j'ai fait là. Où en fait, on aurait un immense espace de réception avec une immense table, des grands canapés. Le but, c'est qu'en fait, on ait un petit peu accès à tous les espaces du centre. Au moinsin que vous avez vu, que du coup j'ouvre, est ma grande camavin qui vient traverser du moinsin jusqu'au rez-de-chaussée. Donc là, on la voit apparaître ici et elle se prolonge. Une certaine richesse de matériaux avec des parquets, des céramiques noires, beaucoup de tons assez sombres qui font ressortir le côté assez luxe. Cette relation entre la salle de bain, la douche et la baignoire et la banquette ici, que l'on voit également dans l'image référence, et qui va donner une belle relation entre l'espace de la chambre et l'espace de la salle de bain, avec un système de transparence et de banquette qui crée la transition entre les deux. C'est important, je crois, de sentir les lieux quand on travaille, parce que quand c'est un lieu historique, très riche, c'est à la fois garder ça, parce que c'est précieux pour nous de garder l'âme de l'hôtel. Moi je trouve que quand on rentre dans cet hôtel, il y a quelque chose. Ça appartient un peu aux parisiens et aux français. Donc si on arrive et on le modifie trop et on l'a fait, ce n'est pas l'idée, c'est qu'on garde vraiment l'âme de l'hôtel. A l'origine, vous avez une verrière qui existerait apparemment toujours en dessous, mais la verrière a été recouverte pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, tout simplement par mesure de sécurité. Vous avez des chambres qui donnent soit sur la cour intérieure, ou soit sur des vues extérieures de l'hôtel, avec les quatre différents monuments de Paris, l'Opéra Garnier, la Place Colette et la Comédie Française, le Musée du Louvre, et enfin la Grande Place du Palais Royal. Donc c'est l'unique hôtel à Paris à pouvoir bénéficier comme ça de quatre façades et quatre vues différentes. On parle plus de restauration plutôt que de rénovation, puisqu'on veut vraiment rendre toute la splendeur de cet hôtel, où de nombreuses personnalités ont séjourné, en commençant par le roi et la reine d'Angleterre, qui ont séjourné en 1914 à l'hôtel, où les drapeaux étaient sortis de toutes les fenêtres, où c'était vraiment un moment assez unique dans l'histoire. Il y a Pissarro qui a peint aussi de nombreuses toiles, dont celle-ci juste derrière moi. Il y a Freud qui a séjourné aussi à l'hôtel, qui a écrit un livre dans cet hôtel également. Donc il y a vraiment des tas de personnalités, donc c'est vraiment un hôtel chargé d'histoires, chargé de symboles. Service. Allez-y, je vous en prie. Je trouve que ces vues sont magnifiques, parce que vous ne pouvez pas être plus près du musée du Louvre, et quand vous passez dans la rue, vous ne regardez pas forcément en l'air tous les détails que vous avez sur la façade du musée du Louvre. Et là, vous regardez, au-dessus des fenêtres, on voit même le N de l'époque napoléonienne. Donc on voit vraiment tous les détails de la façade du musée. Je trouve que c'est magnifique. Ce qui est important dans l'expérience au niveau de Hayat, c'était vraiment la transmission du savoir, de donner la parole à des étudiants et de voir leur aspect créatif, d'avoir cette fraîcheur dans le projet. Et puis l'architecture, qui sont deux points essentiels pour le groupe. Et c'était aussi d'être sûr qu'on gardait dans le projet cet esprit parisien, qui est très important forcément pour ce lieu emblématique comme l'Hôtel du Louvre, Hayat Hotel. So what have you all gained from going through this? What have you learned? What was complicated on this project, and I think it was also that we had to work on a restaurant, a lobby, a salon, a room, and it's very, it's always very different space and you always need different intimacy or... So I think... I congratulate all of you and the effort of the school for putting this together. It's been fantastic. Thank you all very much. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.